Hello ! Pour ceux et celles qui viennent de me rejoindre sur ma chaîne J'ai perdu 60 kg J'ai eu recours au bypass qui est en fait une chirurgie de l'obésité Je ne vais pas en fait faire une vidéo concernant cette perte et concrètement sur un an j'ai perdu donc ces 60 kg Je ne vais pas faire une rétrospective de cette année 2015-2016 par rapport à ma perte de poids C'est pas du tout l'objet de cette vidéo mais j'en ferai une bien entendu pour les 1 an de mon opération J'essaierai de relater tout ce qui s'est passé le positif comme le négatif Aujourd'hui je viens simplement vous faire un petit topo sur les choses que j'ai pu remarquer qui concernent ma perte de poids Alors clairement je suis encore techniquement et médicalement parlant toujours en obésité Certes je ne suis plus en obésité stade 3 mais je suis encore et toujours ronde ce qui est tout à fait normal puisque je démarre quand même à un poids assez haut tout de même Je voulais en fait partager avec vous ces petites choses du quotidien, ces petites choses que j'ai que j'ai remarqué en fait qui ont changé pendant cet amégrissement sachant que ce n'est pas terminé mais comme je suis quelqu'un qui réfléchit beaucoup qui observe énormément de choses La première chose que je voulais vous raconter en fait c'est cette différence en fait dans les lieux publics Je prends les transports en commun je les ai toujours pris parce que je n'ai pas encore mon permis et j'ai pu remarquer une étrange différence par exemple lorsque je prends le tramway ou le bus Concrètement lorsque je faisais 150 kg mes fesses prenaient plus qu'une seule place dans le bus ou dans le tram et forcément je débordais un petit peu sur le siège d'à côté C'était à la fois déstabilisant et humiliant il faut le dire et en même temps ça m'arrangeait bien En fait quand je faisais ce point là forcément lorsque j'étais installée sur un siège ennemi on va dire personne ne se mettait à côté de moi forcément J'ai connu des moments d'humiliation simple où les personnes tentaient quand même de s'installer à côté de moi et c'était horrible parce qu'on ne tenait pas à deux parce que je prenais beaucoup trop de place et ces personnes se retrouvaient hyper mal à l'aise et très très mal installées parce que forcément elles n'avaient pas la place nécessaire pour pouvoir poser leurs fesses et moi je me retrouvais à serrer les fesses à serrer les cuisses et en avoir des tremblements au niveau des jambes et limite des crampes quand on y pense c'est un peu pathétique et donc les transports en commun c'est vrai que ça a changé je l'ai remarqué dernièrement puisque je prends le train de matin et le soir les gens aujourd'hui ne réfléchissent plus du tout lorsqu'ils voient une place à côté de moi ils s'installent alors c'est clair que c'est un côté un peu chiant parce que clairement on n'a jamais envie d'avoir quelqu'un à côté de soi lorsqu'on prend les transports mais pour moi c'est une sorte de petite victoire parce que les gens n'observent pas pendant 15 minutes la place en se disant bon alors est-ce que je suis en mode Tetris est-ce que je vais passer ou pas ils y vont ils n'hésitent jamais à me demander parce que j'ai toujours ce réflexe de mettre mon sac à main à côté de moi à ma droite ou à ma gauche en fonction de où je suis installée pour faire genre non mais vous installez pas j'ai mis mon sac à main alors que concrètement à l'époque quand j'étais beaucoup plus grosse ça voulait surtout dire non mais de toute façon laisse tomber tu passeras pas mais là du coup j'ai gardé ce réflexe de mettre toujours mon sac à main et c'est vrai que je vous assure qu'à quasi 90% du temps les gens n'hésitent pas à me solliciter à me demander je peux m'asseoir du coup c'est un côté rigolo parce que à l'époque les gens n'osaient pas en fait je les voyais ils observaient la place à côté de moi mais ils s'asseyaient pas parce qu'ils savaient pertinemment qu'ils n'allaient pas être à l'aise et que moi j'allais pas être à l'aise non plus et aujourd'hui ils y montent mon coeur ils n'hésitent pas du tout à se poser à côté de moi alors c'est un côté très pénible parce qu'on a pas forcément envie d'avoir quelqu'un à cause de soi mais en même temps c'était ce genre de ça fait partie de ces petites victoires avant les gens n'osaient pas se mettre à côté de moi parce qu'ils regardaient ils se disaient ah non ça passe pas je les voyais ils ralentissaient un petit peu près de moi puis finalement ils trassaient leur chemin bah oui parce que j'étais trop gros je prenais trop de place et maintenant ils n'hésitent pas à me solliciter ils me demandent pour s'installer et le pire c'est qu'on tient mais vraiment bien ni l'un ni l'autre je pense pas qu'on soit mal à l'aise ou qu'on manque de place et du coup c'est hyper rigolo parce que du coup t'as envie de dire ouais c'est bon open siège tu peux venir y'a pas de soucis ça passe quand je parle de ces petites anecdotes je peux aussi parler des sièges de cinéma alors je crois que celles qui sont très très rondes ou ceux qui sont très rondes d'ailleurs pourront vous en parler les sièges de cinéma ne sont pas du tout mais pas du tout adaptés aux grossesses clairement on a un peu cette impression d'être dans un appareil à croque monsieur où tu peux même pas y'a tout qui déborde mais en même temps t'es complètement coincé et donc avec une perte de poids j'ai appris qu'on pouvait être à l'aise au cinéma sans appréhender de se mettre à côté d'une personne parce que fatalement la cuisse déborde un petit peu et vous savez y'a les espèces de trucs pour poser les mains des accoudoirs et vous avez toujours vos cuisses qui dépassent et du coup la personne à côté de vous qui essaie de poser son bras le tente mais ça marche pas du tout et quand vous perdez du poids y'a plus du tout ce problème parce qu'en fait même vous installez vous pouvez poser vos deux bras de chaque côté et limite voilà ça fait partie de ces choses complètement ridicules et complètement anodines que vous ne pouvez pas comprendre que vous n'imaginez pas du moins si vous n'avez pas de problème de poids qui font que la dernière fois lorsque je suis allée au cinéma je me suis dit mais putain ouais je suis à l'aise et tout et j'étais contente ça fait partie de ces petites victoires y'a aussi une chose très très importante qui n'a en fait rien à voir avec les lieux communs mais que je vais signifier quand même c'est le fait de pouvoir croiser les jambes parce que quand on a des grosses cuisses et un gros ventre on peut pas faire ça et mon dieu c'est un détail qui fait tellement plaisir quand on aime la féminité comme on aime quand on aime être féminine le regard des gens c'est une des choses les plus difficiles à affronter lorsque l'on est différent que ce soit par le biais que l'on soit handicapé que l'on soit malade que l'on soit obèse parce qu'on est malade que lorsque l'on est obèse rappelons-le quand même le regard des gens est très très difficile et l'émotion que l'on peut ressentir lorsqu'on a un regard malveillant peut être très difficile à canaliser alors soit on va se taire et faire comme si on avait pas entendu ou pas vu le regard malsain ou comme si on avait pas entendu la réflexion désagréable soit on sort de ses gonds et on devient très agressif voire un petit peu parano lorsque quelqu'un nous dévisage toujours est-il que de toute façon que l'on soit gros maigre handicapé blanc noir jaune etc on s'en fout de toute façon en règle générale si on a une bonne éducation on ne dévisage juste pas les gens et le fait de maigrir fait que l'on devient normal j'aime pas tout à fait ce terme mais voilà on devient une personne lambda autant on aime pas ce regard des gens très très oppressant autant lorsque l'on devient quelconque on a cette impression justement de devenir banal et contrairement à ce que l'on pourrait imaginer même si on a toujours cherché à devenir un petit peu transparent parce qu'on a trop porté le regard méchant des autres quand on devient lambda enfin moi en tout cas parce que encore une fois tout ça c'est mes expériences je me suis sentie à un moment donné complètement transparente inutile ouais voilà je me suis sentie vraiment fadasse en fait parce que moi qui a été obèse une bonne partie de ma vie qui le suit encore je le rappelle mais beaucoup plus grosse vraiment j'ai été habituée en fait à porter le regard des autres sur moi même et c'est très con mais une atmosphère quand on la porte et quand on est habitué à vivre dans ce contexte là quand d'un seul coup ça change le changement ça fait flipper parce que forcément quand les gens ne vous regardent plus du tout parce que vous vous fondez entre guillemets dans la masse bah ça fait vachement bizarre et quand on se sent transparent comme je vous le disais quand on se sent transparent on peut avoir cette phase justement où on a tendance à vouloir se faire remarquer parce qu'on a besoin de ça parce que on a connu que ça et c'est là où il faut pas justement partir je digresse un petit peu mais dans les excès comme on voit beaucoup de personnes partir dans ces excès là de ces personnes qui perdent du poids et qui en deviennent vraiment extravagants vulgaires je vois beaucoup ça sur les groupes d'obésité d'opérer etc et je comprends tout à fait cette attitude là puisque c'est vraiment cette notion de merde d'un seul coup personne me regarde alors que même si les regards qu'on me portait étrangement ne me satisfaisaient pas parce qu'ils me faisaient souffrir maintenant tout à coup quand on me regarde pas je me sens mais j'ai l'impression de ne plus exister et c'est là où justement on peut avoir envie de se faire remarquer à tort je reviens sur les actes du quotidien parce qu'ils sont aussi importants je vous dis la maigrissement c'est aussi des petites victoires j'ai mon anticelle juste en dessous voilà je voulais parler de ce détail qui est le fait de marcher quand je faisais 150 kg 160 kg marcher je n'aimais juste pas lorsqu'il fallait que j'aille quelque part je planifiais toujours à l'avance un trajet qui puisse me permettre de marcher le moins possible et c'est vrai que j'ai souvent pris dans la gueule des réflexions dans le style du style oh mais non la feignasse ou même de mes amis et je leur en veux pas du tout je comprends tout à fait des réflexions non mais t'es sérieuse Wendy à 500 mètres oui c'est vrai et j'en étais même arrivée à un stade où je pensais que effectivement j'étais feignasse et que simplement parce que voilà je me disais ouais t'es un peu feignante etc mais en fait c'était pas du tout le fait d'être feignante c'est en maigressant que je m'aperçois de ça parce qu'aujourd'hui marcher ça devient un acte banal tout comme je respire ça devient quelque chose de tout à fait limite physiologique et j'ai plus du tout de difficulté de souffrance je suis pas en souffrance lorsque je marche et le pire de tout ça c'est que j'apprends même à apprécier le fait de marcher davantage je marche toujours un petit peu plus et je m'aperçois qu'aujourd'hui c'est plus difficile parce qu'encore une fois j'étais dans ce contexte là très enfin très longtemps dans le contexte où marcher était associé à quelque chose que je n'aimais pas à quelque chose qui était difficile et donc c'est vrai que là je m'aperçois que je suis en phase en fait avec mon corps que ce que j'ai envie qu'il fasse il le fait mais d'une manière extrêmement simple et sans effort de ma part mon corps fait ce que je lui demande de faire je reviens justement sur un sujet qui est l'activité physique justement lorsque l'on dit concrètement qu'un obèse a qu'à arrêter de bouffer faire du sport je vais éviter de rentrer dans le sujet parce que je ne veux pas monter à 17 de tension mais concrètement c'est vrai que l'activité physique c'est vrai que ça peut faire maigrir ça peut aider etc à maigrir quand on a une alimentation qui suit qui est correcte à côté l'activité physique justement parlons-en on ne fait que dire aux obèses qu'ils n'ont qu'à faire du sport le fait de faire du sport pour un corps trop gros est une souffrance parce que l'on est bien trop lourd parce que souvent les machines ne sont pas adaptées prenez l'exemple des vélos elliptiques ou des vélos tout simplement où vous avez même du mal parce que vous avez très peu de souplesse à insérer vos pieds au niveau des pédales parce que votre ventre vous gêne ou des choses comme ça ce sont des petits détails qui font que oui un obèse a des difficultés à faire du sport notamment par exemple à ma salle de sport à Fitness Park qui est une très très bonne salle c'est pas du tout le problème pour rentrer ou pour sortir c'est vous savez un je crois que ça s'appelle un strapontin non c'est pas un strapontin c'est une espèce de bar un peu comme à Disney où en gros tu avances et la barre elle descend un peu comme on retrouve dans les supermarchés pour rentrer avec son caddie c'est pareil ce genre de détail qui te rappelle à la fin de ta séance de sport où t'en as chié que tu es bien trop gros puisque tu galères à passer et à sortir parce que tes fesses ne tiennent pas bien entre les bar voilà c'est ce genre de petits détails où tu te dis ouais ok tu veux que je fasse du sport mais aménage moi les endroits pour parce que concrètement c'est pas du tout fait pour toi voilà donc l'activité physique je voulais quand même y revenir parce que forcément avec moins de poids ça devient plus facile et plus c'est facile plus on a envie d'y aller j'aimerais juste qu'on arrête deux minutes de dire aux obèses qu'ils sont fainéants parce qu'ils ne font pas du parce qu'ils ne font pas de sport non lorsqu'un obèse fait du sport il traumatise son corps il traumatise ses articulations et ce n'est pas facile du tout ce n'est pas du tout de la fainéantise c'est vraiment parce que c'est difficile je ne pouvais pas ne pas parler de la nourriture puisque la nourriture fait partie intégrante de la vie en tout cas ça faisait partie intégrante de ma vie en tant qu'obèse mais c'était soit effectivement lié à une frustration cognitive parce qu'on m'a toujours dit qu'il fallait que je me que j'arrête de manger parce qu'on m'a toujours dit qu'il fallait que je fasse attention à mon poids qu'il ne fallait pas que je mange ci pas que je mange ça soit à un refuge dans des moments psychologiques un petit peu difficiles où voilà je me mettais à bouffer pour extérioriser un mal-être je ne reviendrai pas sur le sujet je ne suis pas psychologue toujours est-il que je ne vais pas vous apprendre que l'obésité est souvent liée à un mal-être psychologique etc toujours est-il que la nourriture fait partie intégrante de la vie je pense d'un adulte en tout cas faisait partie de ma vie d'obèse effectivement mais pas pour des raisons qui sont les bonnes en fait c'est-à-dire qu'aujourd'hui moi la nourriture c'est déjà du plaisir accessoirement c'est le plaisir de cuisiner c'est le plaisir de manger accessoirement et c'est aussi un besoin que je retrouve je retrouve aussi cette notion de besoin physiologique parce que je sais pertinemment que voilà je dois manger plus de protéines que je dois varier l'alimentation voilà et je n'associe plus du tout la nourriture à une frustration ou à comment dire mon échappatoire en fait en tant qu'obèse c'était le truc où voilà ça va pas je vais bouffer donc il est clair que la nourriture change en tout cas pour moi a changé complètement d'image en fait aujourd'hui je vais vraiment vraiment retrouver le plaisir de manger en tout cas chose que je n'avais pas avant parce que forcément dès que je mangeais un truc je me disais putain c'est trop gras je ne devrais pas manger ça ou alors je me disais c'est bien mon assiette elle est hyper light et puis 5 minutes après ou 10 minutes après j'allais nous péter un paquet de spéculoos ou de princes ou les deux alors il est vrai que le regard des hommes change c'est assez difficile d'ailleurs et très déstabilisant c'est à dire que les hommes vous regardent plus que lorsque enfin moi en tout cas je vois plus le regard des hommes mais plus souvent en fait en tout cas je sais que même en étant ronde je plaisais aux hommes mais là je plais quand même à des beaux gosses j'en ai rien à faire parce que parce que je suis je suis en couple etc mais je vois quand même que le regard de l'homme change ne serait-ce que il ne regarde pas que mon visage il apprécie tout enfin je suis toujours aussi ronde je suis toujours ronde quand même mais il ne regarde pas que mon visage il apprécie mon corps il peut y voir quelque chose de charnel il peut y voir quelque chose de sensuel dans mes formes et je vois un désir que je ne voyais pas forcément avant et moi en tant que femme je retrouve justement une féminité une capacité à séduire bien que je l'avais mais je la trouve d'autant plus complète parce que ma séduction je ne la retrouve pas qu'à travers une belle gueule je la retrouve à travers un corps que je trouve harmonieux en fait et ouais j'ai l'impression que je deviens en fait une tentatrice un objet de désir en fait voilà je deviens juste femme je l'étais aussi mais j'ai l'impression de l'être d'autant plus femme dans le sens épanoui vous voyez pas avant je n'étais pas un homme je veux dire je ne portais pas une barbe il n'y a pas de soucis mais ouais je retrouve vraiment ce côté séduction séductrice et je l'avais peut-être avant mais pas autant en tout cas concernant la sexualité et je pense que je vais faire une vidéo là dessus c'est vrai que lorsque l'on est obèse on se met des freins on n'a pas envie d'être au-dessus on a peur d'écraser on n'a pas envie de faire mal on se dit qu'on n'est pas capable et puis le corps il ne suit pas forcément ce qu'on a envie de faire dans les galipettes et effectivement quand tu perds du poids tu es beaucoup plus libre beaucoup plus à l'aise et je trouve justement que le fait d'être plus en phase avec avec ton corps ça t'aide en fait à atteindre l'orgasme ça t'aide à ça t'aide à être bien ça t'aide à voilà tu n'as pas l'impression en fait que ton esprit est complètement ailleurs par rapport à ton corps là vraiment je ne sais pas comment expliquer mais oui c'est cette histoire d'osmo cette histoire de phase où vraiment ton corps devient ton meilleur ami je voulais revenir sur les femmes justement enfin je voulais revenir sur plein de sujets les femmes justement vous apprenez en maigrissant que l'on peut être jaloux de vous vous apprenez que les femmes peuvent en fait jalouser votre style vestimentaire votre look et peuvent se trouver parfois moins bien que vous et vous faites face en fait à la jalousie des choses que vous ne connaissiez pas en tant qu'obèse parce que vous étiez peut-être jolie mais vous restiez une grosse et donc on voit pas comment dire on se compare pas forcément à une grosse lorsque l'on est dans la norme entre guillemets mais quand vous maigrissez oui vous vous apercevez qu'il y a beaucoup de personnes qui peuvent être jalouse de vous à tort parce qu'elles ne savent pas ce que vous avez traversé en fait avec les femmes vous apprenez que vous pouvez être un élément de comparaison et ça c'est très déstabilisant quand par exemple des personnes normales j'aime pas dire ça vous posent des questions sur des fringues ou des trucs comme ça c'est des choses que je connaissais pas 150 kilos et sauf entre rondes parce que c'est pas toujours évident de trouver son style ou des fringues mais aujourd'hui oui c'est c'est étrange même je vois une collègue qui m'a posé la question si je voulais participer à une réunion de vente de fringues et tout ça m'a fait plaisir je lui ai dit tout de suite est-ce qu'il y a de la grande taille enfin même si je suis pas tout à fait enfin si je suis encore dans un grand taille et du coup en fait quand elle m'a posé la question c'est con mais en fait je me suis dit elle me l'aurait jamais posé avec 60 kilos de plus forcément et du coup ça par contre ça fait plaisir parce que du coup tu entres en fait dans cette espèce de groupe de nanas qui vont faire du shopping ou des trucs comme ça parce que les femmes il n'y a pas que du négatif il y a aussi le positif où tu peux aussi parler parler vachement plus mode parler vachement plus look avec tout le monde pas forcément qu'avec des ronds t'appartiens pas comme on te déronde justement et ça c'est vachement agréable mon corps aujourd'hui il m'appartient j'ai l'impression qu'on est complémentaire j'ai plus du tout l'impression d'être à côté de lui un peu comme un fantôme un peu comme un esprit comme une âme qui serait à côté d'un corps mort en fait c'est ça l'obésité c'était ça que je vivais j'avais mon corps qui était là qui était lourd qui était en souffrance qui était livide qui m'appartenait pas et j'avais mon esprit qui était à côté et aujourd'hui ben c'est plus du tout ça je me sens plus du tout enfermée dans ce corps en souffrance même si je sais que j'ai encore du poids à perdre j'ai l'impression qu'il devient un peu ben que c'est moi en fait que c'est mes béquilles que c'est ma vie que je suis là j'ai l'impression d'être là en fait je je ouais c'est mon outil de vie ça devient mon meilleur pote et je l'incarne je voilà je il est là et et je l'aime ça me fait penser à cette phrase où je disais tout le temps ouais c'est vrai je trouve que j'ai un je disais je trouve que j'ai un joli visage et aujourd'hui c'est plus du tout ce que je pense je trouve que je suis belle dans mon ensemble même si je fais pas une taille 36 même si même si je suis loin d'être parfaite et en même temps je sais pas trop ce que c'est que la perfection mais aujourd'hui je sais que je suis arrivée à une meilleure version de moi même qui n'est pas la version définitive je pense aujourd'hui quand je me regarde je me vois quand je me dis je quand je dis je me vois c'est important ce que je dis parce que quand je vois des anciennes photos de moi avec 60 kilos de plus j'avais pas du tout l'impression d'être comme ça j'avais pas du tout conscience aujourd'hui j'ai conscience de ce que je suis devenue j'ai conscience de ce que je suis et enfin je me regarde dans mon je me vois et je me regarde entière pas seulement de visage je prends soin de mon corps aussi j'aime me mettre de la crème j'aime me regarder en sous-vêtement parce que oui certes j'ai des cicatrices mais mon corps je l'ai accepté en fait alors qu'avant je pensais m'accepter mais je n'acceptais pas du tout mon corps j'acceptais on va dire ma façon de me mettre en valeur mais là aujourd'hui oui c'est ça en fait c'est que oui je suis complètement je suis en phase en fait j'ai plus l'impression que nous sommes deux entités en conflit perpétuel je vais terminer sur la psychologie parce que vous ne m'enlèverez pas de la tête que l'obésité en tout cas pour moi c'était aussi beaucoup un facteur c'était un symptôme en fait d'une psychologie qui était plutôt bancale oui en fait j'étais cinglée je voudrais simplement dire voilà j'ai noté quelques points en fait qui me touchent particulièrement je suis capable je suis comme vous je mérite autant de choses que vous je peux m'exprimer et dire par exemple que je ne suis pas contente ou des choses comme ça sans avoir peur de ne pas être légitime dans mes opinions et sans avoir peur qu'on me dise que je ne suis qu'une salobèse j'ai enfin arrêté de me dire que je ne valais rien et pour terminer je ne survis plus je vis voilà pour ces quelques mots je vous avoue que j'avais mes petits antisèches parce que j'avais quand même réfléchi un petit peu sur le sujet mais ça sort quand même du coeur c'est des choses que je vis c'est des choses que que j'ai remarqué parce que comme vous savez je réfléchis énormément j'espère que cette vidéo vous a plu et si vous êtes comme moi que vous avez perdu du poids j'aimerais bien voir quelles sont les choses que vous avez pu voir au quotidien qui se sont améliorées en tout cas moi je vous remercie vraiment sincèrement de tout votre soutien parce que du moment à partir du moment où vous avez su que je faisais mon bypass à aujourd'hui vous êtes vraiment mais j'ai vachement de chance parce que j'ai quelques cons bien sûr qui me font des réflexions en me disant que c'est la facilité etc mais en fait quelque part même si c'était la facilité quel est le mal en fait à choisir la facilité pourquoi est-ce qu'on choisirait toujours la difficulté dans la vie je sais qu'il ne faut pas banaliser cette opération et je l'ai toujours toujours dit mais concrètement je pense qu'elle m'a sauvé la vie et je voulais vous remercier vraiment pour votre soutien parce que vous êtes vraiment des amours vous êtes adorables sur Instagram vous êtes tout le temps en train de me voilà de me dire que mon corps change que mes efforts vont payer et ça m'aide énormément même si je suis très entourée ma communauté j'y tiens et j'ai besoin que vous me souteniez parce que c'est quelque chose c'est un projet de vie tout simplement et voilà donc en tout cas je vous embrasse et je vous dis à la prochaine vidéo ciao ciao ciao